Donc, cette victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali, clairement Aurélien, dans le scénario de cette rencontre, on touche à l'irrationnel, ça n'a plus de sens commun cette histoire. Bien sûr que ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens, mais toute proportion gardée, félicitations, il faut encore aux Ivoirains, mais pour moi aujourd'hui, la meilleure équipe a perdu, je pèse mes mots. La meilleure équipe a perdu parce que même à 11, le Mali, avec la domination au milieu du terrain, vous savez, sur le côté, aujourd'hui, ils n'avaient pas de joueurs. Ça fait que dans le milieu du terrain, les Ivoirains, ils ont beaucoup couru sans ballon. Après, il y a eu cette faute d'Odilon qui prend le deuxième carton jaune. Un fait de jeu, on est revenu, on a parlé de ça, il y a pénalty, il n'y a pas. Pour moi, il y a pénalty parce que c'est une deuxième action. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Mali peut avoir des regrets parce que même à 10, après, ils ont reculé. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de la meilleure équipe ? En tout cas, dans la possession du ballon, dans tout ce qui était jeu, dans tout ce qui est jeuvel avant, jusqu'à peut-être la 78e, c'est le Mali qui faisait le jeu pour moi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, la Côte d'Ivoire, une fois encore, je ne retire rien à leur victoire. Ils ont cru en eux. À 10, ils sont allés chercher ce qui leur est arrivé ce soir. Le Mali peut s'en mordre les doigts, en tout cas. Ça, c'est clair. On en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut parler de logique sportive au bout du compte ou pas du tout ? C'est des scénarios qu'on a déjà vus dans le football. Qui, ici, pensait que c'était réellement terminé avec cette équipe de Côte d'Ivoire ? Oui, il y a le contenu. Il y a un moment, on s'est dit, c'est fini quand même. À 10 contre 11, à 1 à 0. En première mi-temps, oui, ils ne voyaient pas le jour. Il y a eu les changements à la mi-temps, je pense qu'on va en rappeler. On va en reparler. Après, ça rééquilibrait un peu l'équipe. Et à un moment, moi, pendant le match, je ne sais pas vous, mais j'ai oublié que les Ivoiriens étaient à 10 et les Maliens étaient à 11. Ce qui n'était absolument pas le cas en première mi-temps. Parce qu'il y avait plus de détermination. Parce qu'il y a eu des changements qui ont apporté. Parce qu'il y a eu une autre manière de jouer. Parce qu'effectivement, les Maliens ont peut-être un peu abandonné leur pressing et ont laissé un peu le ballon aux Ivoiriens. Mais je ne sais pas, même avant le deuxième but, quand on voit le coup franc arriver, combien se sont dit que ça allait leur tomber dessus ? Donc c'est irrationnel et rationnel à la fois. Oh là là, vous allez trop loin. Non, 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 mais ce n'est pas ça. C'est que je pense que quand, à un moment, on se retrouve avec Allaire, Diakité, Boli, avec des super joueurs dans le jeu aérien, et qu'on ne va pas faire un pressing harcèlement très haut sur les premiers défenseurs ivoiriens qui, à ce moment-là, ont joué comme il le fallait à la perfection, des longs ballons dans le jeu aérien qui étaient récupérés en deuxième ballon et tout. Ils sont venus s'asseoir en se disant, on se rapproche des buts, on va se réchauffer, on est bien au chaud là et tout. Et je pense que là, tactiquement, ils ont joué, à ce moment-là, les Maliens complètement à l'envers. Ils ont permis aux Ivoiriens de devenir très dangereux sur tous ces coups de pierre. Une forme d'explication rationnelle, donc si je vous entends bien. Et si je vous entends bien également, tout a changé à partir du moment où l'équipe de Côte d'Ivoire elle-même a changé de visage. Oui, exactement. Alors il y a eu cette exclusion d'Odilon Kosounou qui a changé le cours de la rencontre. Et après ce carton rouge, on a été forcé à faire des changements. Il y a Singo qui est rentré avant la fin de la première période. Puis il y a les entrées de Boli, d'Aller, de Diakite, d'Adingra, des joueurs qui, à chaque fois, ont apporté dans le match. Diakite qui a donc marqué le but de la victoire, Adingra qui a égalisé. C'est aussi les choix payants de l'entraîneur Emers Fahé qui a été très inspiré pour revenir justement dans ce match. Tous ces choix, depuis qu'il a pris cette équipe, sont des bons choix. C'est vrai que... Mais on ne pourra jamais dire... Vous savez, il y a un truc très simple dans le foot, de savoir si tout le monde se regroupe à hauteur de ses 30 mètres comme l'ont fait les Maliens. La supériorité numérique, et Nabil a tout à fait raison, elle n'existe plus. Qu'on soit à 6 ou 5 dans cette zone-là... Par contre, si vous vous espacez sur la longueur du terrain sur 80 mètres, là vous retrouvez de la supériorité numérique. Et les Maliens ont complètement gommé cette supériorité numérique. Dans les 30 mètres, et en plus, il y a tous ces remplacements qui sont bons. Oui, effectivement. Moi j'ai envie de poser une question un peu coquine. Et se demander, voilà, est-ce qu'effectivement ce sont... C'est du très bon coaching de la part d'Emers Fahé ? Ou alors est-ce qu'il les a fait rentrer un peu tard ? Ou est-ce qu'il aurait dû les titulariser avant, ces joueurs qui ont eu autant d'impact ? De toute façon, à l'air, on sait qu'il est quand même à court de rythme. Donc lui, on sait que c'est quelqu'un qui a l'air... Celui sur lequel, moi je pense, il doit être titulaire, il l'a apporté parce qu'il est dans le dépassement de fonction, il a une énergie incroyable, c'est Singo. J'aime beaucoup ce qu'il fait depuis le début de la cadre. Mais moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas subi, il a été proactif, il a modifié son schéma, il a fait des choix forts. Or, à contrario, même si jusqu'à là, il avait bien bossé Eric Schell, et moi je ne le critiquerai pas sur sa canne, je trouve que le match du coaching, je trouve que c'est Fahé qui l'a gagné face à Schell, qui a eu, pour moi, des changements qui n'ont pas toujours été pertinents, à des minutes pas toujours pertinentes. Pour revenir également sur les choix, il y a eu ce choix à la mi-temps d'Emers Fahé, de mettre cinq défenseurs, avec Gradel en piston droit notamment, là c'était osé, la sortie de Serge Aurier, un 5-3-1, lorsque les équipes sont à 10, ils évoluent plutôt en 4-4-1, là c'était un 5-3-1, il fallait oser également faire ce choix tactique pour essayer de gêner les Maliens. Vous avez vu également ce changement au niveau de la défense, c'était important ? Quand tu mets Gradel en 5-3-1, dès que tu as récupéré le ballon, tu te retrouves en 3-5-2, avec aussi le d'autre côté, donc je trouve que c'était plutôt très bien joué, moi. Il a renforcé le milieu, l'axe, et là Aurélien en parlera mieux que moi, et puis il a des joueurs sur les côtés qui sont beaucoup plus influents. Non mais clairement, on voit aujourd'hui avec le résultat, en mettant Gradel, quelqu'un qui est dur à l'effort, qui est toujours en train de tout donner, que ce soit offensif ou défensivement, en le mettant là-bas, il savait que défensivement il allait aider, et puis comme le disait Claude, dès qu'il avait le ballon, c'était une flèche que vous avez en plus. Donc pour moi, c'est un coach payant, parce que, que ce soit à l'heure, ou encore, comme il disait avec le Saint-3-2, le Saint-3-1, pardon, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait penser. Et puis je rejoins Nabil dans ce qu'il dit, il a aussi gagné cette bataille tactique contre Erichel. Ce n'est plus la Côte du Voix, c'est la sélection du miracle, l'équipe du miracle. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de la Côte du Voix. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est tout. Si tu es intéressé de continuer, n'hésite pas d'être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne rien marquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, ce n'est plus la Côte du Voix, les amis. C'est l'équipe du miracle. La Côte du Voix, c'est une équipe qui fait miracle après miracle. Une équipe qui était presque montre, entre guiné. Parce qu'après les 4-0 face à la Guinée-Équateur, ce qui relance la Côte du Voix, c'est le match nul du Ghana. Du coup, le Ghana, si il y avait deux points, étant le troisième, étant le troisième, autant pour moi, il finit avec deux points, étant le troisième. Du coup, ça relance la Côte du Voix dans la course d'un milieu troisième. Ça relance la Côte du Voix dans la course d'un milieu troisième. Et le Maroc le met dans le bain. Le Maroc qualifie la Côte du Voix. Premier miracle. Deuxième miracle, ou bien un semi-miracle, ils sortent le Sénégal. Ils sortent le Sénégal, le tenant du titre. Une équipe du Sénégal qui a fait carton plein dans sa poule. Une équipe du Sénégal qui a pris 9-9. Une équipe du Sénégal qui, dans le jeu, a beaucoup plus de séditude que la Côte du Voix. Malgré cela, la Côte du Voix a su rembaisse le Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui ouvre la marque. Lorsque le Sénégal ouvre la marque, tout le monde s'est dit que non, le Sénégal va dérouler sur la Côte du Voix. Qu'ils vont prendre la tasse. Sauf que, sauf que, le match ce n'est pas ça. Le match ce n'est pas ça. Le match réserve des surprises. On a une équipe de Côte du Voix qui s'est complètement métamorphosée les amis. Ils ont montré un tout autre visage face au Sénégal, notamment en deuxième période. Ils ont montré un visage très intéressant. Ils égalisent ensuite et gagnent au Tiobu. Il faut avoir vraiment des ressources pour aller battre le Sénégal. Surtout étant miné. Surtout étant miné, les amis. Ce n'est pas comme si tu as miné. Surtout étant miné. Il faut vraiment trouver des ressources pour aller battre le Sénégal. Troisième miracle face au Mali. Tu prends le carton rouge. Tu prends le carton rouge. Tu joues à 10 contre 11. Tu prends le carton rouge. Tu joues à 10 contre 11 contre le Mali. Le Mali, pour moi, qui produit le meilleur football en Afrique. Et malgré cela, tu réussis à ravasser la vapeur. Tu réussis à changer le match. Surtout que le Mali a miné 1-0. Le Mali a miné 1-0 à 10 contre 11. La Côte du Voix joue à 10. Le Mali joue à 11. Le Mali ouvre la marque. Le Mali mène 1-0 à 0. Mais la Côte du Voix est galif. La Côte du Voix est galif à la 99 minute à 10 contre 11. Et au prolongation, la Côte du Voix ne cherche la galif. La Côte du Voix ne cherche la galif à 10 contre 11. Wow. Il faut avoir vraiment des ressources. Il faut avoir des ressources. On se pose la question, jusqu'où? Jusqu'où cette équipe de Côte du Voix va arriver. Tellement c'est presque irréel ça. C'est presque irréel. Ils arrivent toujours à trouver le petit truc qui permet de changer, qui permet de faire bascler la pièce du bon côté. Ils ont ce petit truc là. On ne sait pas si c'est parce qu'ils jouent à domicile, si c'est parce qu'ils jouent devant le public. On a l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe tellement, tellement ils sont su d'eux. Ils ont une confiance, ils nulent les amis. Une confiance incroyable. Ils ont vraiment de la confiance. Après, ils vont jouer contre la RDC. Est-ce que ça va passer face à la RDC? Moi, je pense que collectivement, la RDC a un bon jeu. Mais, individuellement, la Côte du Voix, ils ont de grosses individualités. Ils ont de grosses individualités. Je pense notamment à Jean-Michaï Ciri. Je pense à Franckissier. Je pense à Sébastien Lé. Je pense à Sangary. Je pense à Fofana. Ils ont vraiment des joueurs de très très haut niveau. Donc, est-ce qu'un collectif bien huilé comme celui de la RDC va vraiment réussir à surpasser cette équipe de Côte du Voix? Rendez-vous dans quelques jours. Cette équipe de Côte du Voix, c'est l'équipe de la surprise de cette canne. C'est l'équipe d'un miracle. Partage-moi ton résultat et un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que la Côte du Voix va continuer à faire son miracle? J'aime à tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochains vidéos. Si ce sont, c'est déjà très bientôt pour notre avis, les amis. Ciao, ciao.